et bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve pour moto racer 4 donc moto racer 4 qui arrive là dans les jours à venir 5 6 je sais plus exactement et donc c'est depuis 2001 on n'a pas vu le motor racer enfin en fait si parce que le dernier le motor racer 3 a été été ressorti en édition gold en 2006 et qui a eu un édition anniversaire qui était sorti sur iphone en 2011 je crois donc voilà et là on se retrouve aujourd'hui sur ps4 il sort aussi sur xbox one évidemment et je sais pas sur pc je crois pas alors on commence direct ça a l'air vachement sensible au niveau de la direction ça a l'air vachement sensible et donc vous voyez déjà des premiers choix artistiques c'est que derrière on a une traînée avec les feux et que c'est pas très très beau non plus pour l'instant en tout cas voilà et c'est compliqué à c'est hyper sensible au niveau de la direction et c'est compliqué ouais il va falloir un petit temps d'adaptation c'est une découverte donc voilà mais c'est on a d'autres caméras oui on a d'autres caméras ça c'est un point positif ça me déglingue des oreilles par contre le son est super fort je ferai le tour des caméras après j'essaye de prendre en main alors c'est pas du tout une simulation évidemment vous voyez de façon on n'est pas sur moto gp on n'est pas sur je ne sais quel autre jeu du genre y'a quoi valentino rossi the game aussi là c'est absolument pas le but du truc de façon mais à vraiment absolument pas hop putain j'avais perdu la route ok alors j'ai un char qui vient de me sauter dessus je sais pas si vous l'avez entendu me violer copie des données terminées vous pouvez quitter ah bah attendez si on peut quitter voilà on va on va terminer toi tu viens là comme si c'était le moment de venir me coller voilà donc c'est peut-être ça il fallait peut-être le faire pour le niveau de difficulté ou les aides ou quoi et donc ça c'est celui-là il est sorti sur xbox one ps4 mais je sais pas s'il sort sur pc je pense mais je suis même pas sûr mais je pense normalement il n'y a pas de raison alors on va pas pouvoir voir le mode en ligne parce que j'ai pas installé la mise à jour encore mais on va quand même alors valider qu'est-ce qu'il veut qu'on valide lui ok on peut voir autre chose que le mode carrière pour l'instant non bon il veut qu'on fasse ça alors voilà comment va se dérouler ce mode carrière ok donc ça va être des cases comme ça avec plusieurs épreuves le paddock qu'est ce qu'on a oh là qu'est ce que c'est que ça ok on peut même choisir les les klaxons alors bon comme d'hab c'est pas des vrais motos et tout mais c'est surtout le design des pilotes là on dirait des power rangers sans déconner qu'est ce que c'est que ce truc moi j'aurais bien aimé pouvoir vous montrer le cross aussi parce qu'on le voit sur la boîte c'est ce qu'on voit sur la boîte et c'est ce qu'il y avait dans les motorizers pas dans le premier je sais plus dans le tout premier je sais il y avait les deux aussi on va prendre celle là parce que c'est la plus équilibrée j'avais déjà regardé un petit peu les motos de départ c'est la plus équilibrée et là vous voyez il faut tenter soit vous tentez les une c'est quoi oui une trente vous avez une étoile de 30 vous avez deux étoiles quatre vous avez trois étoiles en fait là il faut faire comme sur la course qu'on a vu précédemment il faut tenir le plus longtemps possible en passant des checkpoints et là si on tient une minute trente on a une étoile deux minutes on a deux étoiles enfin voilà vous comprenez le truc mais il y a aussi des vraies courses normalement avec des concurrents et tout il n'y a pas que ces trucs là mais là ça va être le but donc on va se découvrir ça tranquillement on va pas faire une vidéo trop longue parce que vous allez vite voir vite voir ce que c'est comme jeu de façon alors c'est par contre c'est pas c'est pas moche disons que d'habitude on est habitué oula par contre là les textures elles n'avaient pas chargé sur le dos du pilote ouais c'est quand même pas c'est vachement compliqué à prendre en main il va falloir que je m'habitue vraiment en fait c'est vachement sensible on va rester un petit peu en vue externe pour vous montrer un peu en fait c'est pas que c'est dur à prendre en main enfin c'est vraiment un jeu arcade mais ouf une voiture en fait j'ai l'impression qu'ils nous ont fait un mélange entre burn out et motor racer à l'ancienne il y a bien un moment où on pouvait reprendre la route dans le bon sens ça serait pas mal on va tenter déjà de faire une étoile on verra bien après parce que de toute façon on peut améliorer les motos et après je pense pour faire les deux et trois étoiles il faut l'améliorer parce que sinon ça me paraît compliqué vous voyez en plus on tombe pas non plus très facilement bon c'est quand même pas techniquement très très joli il y a du clipping les textures sont quand même pas très très belles à mettre un peu de temps à charger les effets de lumière sont sympas mais vous le voyez c'est quand même pas bon bah voilà j'ai fait l'objectif de une étoile c'est ce qu'on me demandait pour l'instant donc voilà alors autant pour les jeux de voiture j'ai une préférence pour les jeux un petit peu plus simu même si j'aime bien les jeux arcade aussi mais c'est vrai que les jeux de moto je suis moins poussé vers l'arcade alors attendez votre premier challenge le chemin vers la suivante est débloqué mais semble s'arrêter un genre de cadenas pour l'ouvrir le deuxième chemin qui mène à lui doit aussi être débloqué donc ouais vous voyez il y a un cadenas en fait et il faut aussi faire la course on va tenter une étoile là aussi on verra bien et on gagne des points en fait aussi et ces points ils servent à améliorer la moto au niveau des performances et tout mais vous pouvez pas améliorer toutes les motos à fond dans tous les domaines chaque moto a quand même un domaine où elle sera plus ou moins bonne même si vous pouvez améliorer je vous montrerai ça après quand on aura un peu de points mais parce que je me suis renseigné un petit peu bon sinon on a quand même des décors et tout c'est sympa au niveau des circuits parce que d'habitude on est habitué à des jeux c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure sur circuit où il n'y a pas énormément de décors autour c'est toujours un peu vide et tout donc là on a au moins au moins des décors un peu partout des forêts vous voyez des montagnes des maisons des trucs et tout donc au moins on a cet aspect avec oh la la oh la la avec des décors et tout c'est plutôt sympathique je trouve après techniquement et tout c'est pas très joli mais au moins c'est un petit peu fouillé il y a des petits détails un peu partout enfin voilà ça reste sympathique sans être très beau ah putain j'étais en train de me gratter c'est plutôt aussi la vitesse est plutôt pas trop mal rendue donc du coup c'est assez sympa là aussi je sais pas ce que ça donnera sur youtube par contre ça risque de pas être génial malheureusement puisque youtube compresse pas mal surtout quand ça va assez vite bon on va prendre le chemin de droite on verra bien notez que je me suis toujours pas cassé la gueule dernier tour allez ouh j'ai mis le petit coup de frein qui va bien alors là il n'y a pas de gestion de frein avant frein arrière c'est une gâchette pour accélérer une gâchette pour freiner merde 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 et une gâchette pour voilà faire des wheelings qui le font aller plus vite et c'est absolument tout ce qu'il y a pour l'instant en terme de oh merde j'ai fait le con un petit peu là 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 je me remange le même virage que tout à l'heure mais vous voyez on peut quand même aller foncer dans les barrières et tout on se casse pas vraiment la gueule quoi c'est quand même je me souviens du tout premier moi j'avais testé la démo sur PS1 à l'époque et après j'y jouais sur PC et je me souviens que il y avait une espèce de chicane à un endroit avec les motos de course comme ça de route je passais à fond la caisse parce que je connaissais le circuit par coeur et je passais au poil de cul au ras des deux murs mais je passais à fond la caisse il y avait un endroit aussi dans une course un peu dans le désert où il y avait un ovni à un moment quand on restait arrêté il y avait plein de petits trucs dans ce premier motoracer après j'ai pas trop joué aux autres j'avais joué aux trois je crois oui aussi mais j'avais pas trop joué sinon aux autres alors il est compatible vert aussi le jeu je sais pas exactement pourquoi comment disque ça peut donner il prend 3 gigas sur le disque dur ce qui est pas fou et on peut jouer en ligne jusqu'à 10 est-ce qu'il y a du multi local oui il y a du multi local visiblement il marque 1 à 2 joueurs donc tout ça c'est des très bons points donc ça fait quelques petits bons points quand même les temps de chargement sont pas très très longs non plus une médaille de style et de points d'amélioration vous voyez et là le chemin va se débloquer amélioration du module de turbo ok là on va aller dans le paddock ce qu'on va faire c'est qu'on va améliorer cette moto et vous voyez il y a des à chaque fois je vais utiliser les flèches directionnelles et on ne peut absolument pas et vous voyez à chaque fois il y a des limites quand même vous voyez l'accélération ah mais on peut comment on fait attendez je comprends pas comment on fait j'ai appuyé sur je comprends pas moi je voilà je veux faire ça moi depuis depuis tout à l'heure je veux faire ça en fait pourquoi tu veux pas me le faire voilà donc on peut aussi aller dans customisation alors qu'est-ce qu'on a dans customisation ah oui c'est pour mettre des emblèmes des machins sur les motos changer les couleurs et tout ouais ok on va regarder quand même vite fait mais bon ça fait vraiment Power Rangers c'est quand même pas top en termes de design je trouve on va se faire tout en noir tiens allez hop voilà c'est très bien comme ça et là on peut déplacer le curseur pour régler le module de turbo on va le mettre comme ça on va pas trop toucher donc on va aller voir là pour l'instant on va viser une étoile à chaque fois moi je referai ça dans mon coin on va viser une étoile à chaque fois puis on verra bien moi je verrai ça de mon côté un peu plus tard pour voir ce que ça donne bon ça va les temps de chargement sont pas fous bon là c'est un petit peu plus long par contre mais bon par contre on est encore sur le sur la côte d'ambre là c'est dommage regardez des fois les textures chargent pas tout de suite on va changer de vue tiens on va mettre celle là c'est une vue casque qui est plutôt immersive quand même c'est plutôt bien fait mais paradoxalement j'ai l'impression quand même que ça va plus vite en vue de derrière en vue extérieure par contre on va se mettre du bon côté parce que d'ailleurs je me suis fait avoir j'ai l'impression que c'est plus rapide en vue de dos d'extérieur ça me paraît fou quand même vous voyez que c'est quand même assez facilité parce que même pour faire un winning il n'y a même pas besoin de mettre le stick vers l'arrière en accélérant ou quoi avec un timing ou quoi que ce soit et vous appuyez sur le X et voilà il n'y a rien à gérer pas de timing ça se fait tout seul donc moi j'aurais bien voulu voir la motocross dans cette vidéo donc oh là là on va continuer comment ça a mauvais sens ah j'ai eu peur ah ouais je ne comprenais pas on n'est que 4 sur la piste par contre c'est pas c'est pas génial ça bon c'est un jeu qui n'est pas très cher aussi il faut le noter je l'ai payé 29 euros en fait il était à 35 euros au départ et Amazon m'a remboursé 5 euros depuis la sortie donc parce que le prix a baissé entre deux donc il est à 29,99 normalement si vous le prenez sur PS4 sur Xbox One il doit être au même prix j'ai pas regardé donc voilà c'est pas un jeu très cher ah vous voyez pour faire le wheeling en fait c'est la barre qui se recharge en bas la barre orange mais donc voilà c'est un jeu qui n'est pas très cher non plus donc après c'est un petit studio j'ai pas regardé c'est microïd je crois un truc comme ça je sais pas ce qu'ils ont fait il y a sûrement pas un budget non plus faramineux donc bon ce qui serait bien c'est que ça se vende un petit peu parce que ça porte le nom Motorizer que ça se vende un petit peu et que on puisse après nous faire un jeu ou qu'un plus gros studio avec un peu plus d'argent ou quoi avec un éditeur qui met un peu plus de sous puisse bosser sur un gros Motorizer un peu plus d'ambition un peu plus de moyens avec des courses des courses rallye j'allais dire cross à la MXGP un peu et puis des courses comme ça voilà un peu plus je sais pas un peu plus de moyens ce serait pas mal mais bon c'est pas trop mal quand même on voit bien que c'est pas un gros jeu et tout mais mais ça reste assez sympathique à jouer comme ça après faudra voir le contenu et tout voir combien de temps dure la carrière s'il y a vraiment des épreuves variées ou quoi mais j'ai un petit peu de doute là en fait on va refaire les courses qu'on a fait jusqu'ici donc c'est un ah il y avait le truc de turbo là j'aurais dû appuyer le démarrage mais bon je les cogne facilement là donc oh là oh là oh là bon vous voyez voilà là on est tombé cette fois bon là en même temps il n'y avait pas vraiment je ne pouvais pas vraiment faire autrement moi j'aimerais bien voir des motocross parce que il y a une motocross sur la jaquette du jeu donc il doit bien y avoir des courses de cross oh la merde je me fais rattraper cette fois j'aime bien les effets par contre les particules et tout quand on cogne quand on j'aime bien c'est plutôt sympathique à ce niveau là bon c'est dommage par contre on revoit les mêmes circuits là c'est un petit peu dommage de les refaire deux fois voilà mais si on veut pouvoir passer à autre chose visiblement on n'a pas le choix ouf c'est pas cette juste à nous quand on commence à maîtriser un petit peu j'allais dire on peut commencer à s'amuser à faire des esquives comme ça en fait j'ai l'impression de voir un motorizer 1 mélangé à burn out un petit peu donc ça peut être quand même plutôt sympa surtout si on peut y jouer à deux en split il faudrait voir ce que ça donne en termes de fluidité tout ça pour voir un peu ce que ça peut donner mais il y a un petit peu de vitesse et tout ça c'est bien mais bon vous voyez ça se prend tranquillement en main comme je vous disais il n'y a pas d'histoire de frein avant frein arrière c'est vraiment oh merde du 100% arcade bon comme ça on aura vu des chutes au moins voilà terminé donc on a terminé ce championnat premier voilà donc j'ai qu'une étoile par contre c'est dommage ça parce que finalement j'ai réussi à finir premier et j'ai quand même qu'une étoile bon c'est pas grave je referai tout ça de mon côté là j'aimerais qu'on avance pour pouvoir en voir un petit peu plus cette découverte barrage alors ça c'est plutôt sympa la route qui brille et tout bon par contre là c'est beaucoup moins fluide là ouais là on tourne pas fluidité maximum il y a des petites baisses de framerate c'est léger mais mais c'est là je sais pas si ça se verra sur la capture vraiment mais là il y a des baisses il y a des baisses on peut tourner la caméra j'avais pas testé juste ici mais bon au moins c'est une course qu'on avait pas vue et vous voyez quand même malgré tout bon en termes de décor c'est assez sympa quoi mais bon il y a quelques baisses de framerate sur cette course là ouh on va arriver sur l'autoroute vous allez dire il y a toujours ce choix artistique mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'un choix artistique pour le coup de la traînée des feux derrière pour nous montrer qu'on va vite alors là j'esquive un peu dans tous les sens mais bon voilà ça se prend plutôt bien en main en fait il faut s'habituer donc on a un deuxième tour à faire comme à chaque fois et donc on va faire ce deuxième tour et on va voir après si on peut faire autre chose j'aimerais bien qu'on ait du crust s'il vous plaît moi je fais un wheeling sur une bosse c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire vous voyez Clia est pas ouf mais ça c'est pas je pense parce que j'ai choisi de faire qu'une seule étoile à mon avis quand vous mettez les trois étoiles je pense qu'elle est beaucoup plus costaud que ça quand on arrive ici aussi il y a des baisses de framerate il y a des petits drops et alors là quand on arrive là et qu'il y a de la circulation je vous raconte pas il y a du clipping aussi je vois que techniquement c'est pas c'est pas génial génial mais bon ça n'enlève en rien le fait que ce soit pas totalement désagréable pour l'instant voilà bon par contre la moto qui tourne le mec touche plus le guidon c'est marrant vous voyez je suis premier quand même donc j'ai qu'une seule mais j'ai quand même qu'une seule étoile parce que j'avais sélectionné de faire qu'une seule étoile c'est dommage ils auraient pu réadapter le truc genre on choisit de faire qu'une étoile puis si on a les trois ils nous donnent les trois mais non ils ont pas fait ça et donc on se retrouve après un petit problème technique avec le logiciel et on va faire cette course on va refaire une ou deux courses et puis on s'arrêtera là pour cette petite vidéo donc j'ai eu un petit problème technique avec le micro donc j'ai fait une petite coupure et tout enfin je m'en suis rendu compte assez vite ça donc on va pouvoir reprendre tranquillement on va refaire deux une ou deux courses puis on va s'arrêter là parce que visiblement en plus il y a vraiment une motocross sur la boîte mais alors ça se trouve on fait toujours les mêmes en fait on fait les mêmes courses mais on peut pas les pour l'instant on les a pas ah bah si regardez ah bah voilà ah bah voilà comme ça c'est exactement ce que je voulais vous montrer mais pourtant quand j'ai sélectionné la moto c'était pas du tout la moto qui s'affichait dans le menu voilà bah écoutez c'est très bien comme ça bon ok comme ça je peux vous montrer aussi du cross alors là le gameplay est pas le même pas tout à fait le même mais donc ah ouais c'est des courses à élimination il fallait que je tienne 40 secondes je crois non c'est pas ça cette connerie là ah non c'est les éliminations toutes les 40 secondes ouais ok c'est ça donc là moi mon objectif c'est de rester devant je vais me taper le truc non c'est bon c'est passé bon c'est le genre de jeu qu'il faut essayer avec des potes aussi ça ou en ligne à la rigueur voilà t'es éliminé toi mon pote donc là voilà c'est des courses à élimination donc bon visiblement on a quand même de quoi enfin il y a quand même plusieurs types d'épreuves on peut pas trop j'ai l'impression on peut pas trop faire de figures non je sais pas ou alors il y a des touches que j'ai pas trop capté mais ouais ça j'ai bien vu que j'étais en hors piste mais bon ça va c'était juste à la fin donc une étoile encore ouais ouais mais la prochaine fois je ferai plus oui mais pour l'instant je fais une étoile et puis on verra bien alors là c'est pas la même course donc on va la faire et on s'arrêtera là dessus on va pas faire trop long non plus on s'arrêtera sur cette dernière course comme ça j'aurais pu vous montrer plusieurs circuits en route et deux circuits en cross il y a pas tellement de musique et tout aussi ouais j'ai remarqué ça va pas trop enfin vous voyez je suis mitigé en fait parce que techniquement c'est pas très joli ça c'est sûr mais ils ont quand même enfin je sais pas artistiquement il y a une petite patte enfin il y a un petit truc quoi alors donc là on peut déraper dans les virages avec roue vous voyez là enfin moi je trouve que là les décors sont assez sympas ils sont pas super beaux techniquement mais c'est assez assez sympathique quand même d'avoir des des courses dans des décors comme ça je trouve ça cool moi parce que d'habitude on se plaint toujours sur les circuits et tout d'avoir des circuits vides enfin qu'il se passe pas grand chose voilà là on a on a des circuits où où au moins il y a un peu de de verdure de décor de machin à côté et moi je trouve ça cool en fait on a l'impression quand on fait les courses sur les motos les motos de route d'être un peu sur une espèce de burn out de la moto et et là on est plus sur un un jeu de cross mais totalement arcade j'allais dire un MXGP un truc comme ça pas trop non parce que MXGP c'est pas arcade comme ça et voilà on est plus sur vraiment un jeu de cross mais vraiment arcade quoi le truc auquel tout le monde peut jouer sans aucun problème bon les songs des motos sont pas ouf on dirait un peu des tondeuses mais bon on va changer de vue un peu pour voir ouais donc je pense que c'est cette vue là qui a été faite pour le je fais n'importe quoi pour le VR parce qu'on on a la vue casque là et je pense que cette vue là c'est cette vue là qui doit être vraiment compatible avec le VR et tout et ça doit être sympa il y a un petit peu de musique là cette fois en fond donc moi j'ai pas le VR encore pour l'instant j'attends de voir des jeux un peu plus intéressants il y en a quelques-uns qui arrivent que j'observe de près mais on verra plus tard pour l'instant j'ai acheté un petit casque VR sur mon téléphone ça me permet déjà de voir les effets un peu si sur moi ça a des effets négatifs des vomissements des trucs comme ça pour l'instant non dans ce que j'ai essayé j'ai pas eu ces problèmes là de tête qui tourne de mal de crâne de vomissements j'ai pas eu tous ces problèmes mais comme ça ça me permet de voir par moi même parce que ça tout dépend des personnes en fait donc comme ça je peux voir par moi même ce que ça donne sur moi on va essayer d'aller par là cette fois bon c'est assez sympa les courses de cross comme ça bon après il faudra faire ça avec une IA un petit peu plus batailleuse parce que là bon ils sont quand même il y a quand même un gouffre par contre je ne vois plus rien là mais les courses de cross sont vraiment sympas je trouve et voilà bon on va s'arrêter là dessus pour cette vidéo donc vous l'avez vu bon techniquement tout ça c'est très mitigé mais après c'est un jeu qui peut être sympathique il est à 29 euros si vous aimiez les motoristeurs à l'époque si vous aimez aussi Burnout parce que moi je trouve dans les courses de route et tout ça ressemble un peu pour 29 euros c'est un petit jeu sympa il y a pas mal de sorties en fin d'année donc après voilà ça sera sûrement pas une priorité moi dans les sorties du mois de novembre il y en a quelques unes que vous verrez pas sur la chaîne Dishonored 2 déjà c'est mort parce que j'ai pas fait le premier et Watch Dogs 2 j'ai pas tellement envie non plus j'avais bien aimé le perso dans le premier et tout mais là déjà le mec me fait pas envie enfin voilà j'ai pas trop envie donc peut-être mais ça m'étonnerait j'ai d'autres trucs pour novembre qui se préparent mais pas en fait j'ai les deux jeux pour novembre j'ai trois jeux on va dire et donc deux qui étaient pas très attendus celui-là et un autre qui va arriver sur PS4 aussi qui est pas très attendu spécialement je pense et après un autre qui lui est attendu mais sur console portable et après pour le reste vous aurez enfin la suite du let's play de Spider-Man et d'autres petits trucs que je vais préparer voilà bref on va s'arrêter là-dessus pour cette vidéo je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine bonne journée Sous-titrage ST' 501